Bienvenue sur FreeCAD 0.19, ici sur Artix Linux. Les hommes sont des grands enfants, c'est bien connu, ils aiment tous les vaisseaux qui bougent, les trains, les voitures, les avions, les fusées. Pour preuve, on m'a demandé récemment comment on fait pour dessiner une fusée dans FreeCAD, et pourquoi pas une fusée qu'on peut imprimer en 3D. Voilà, donc je me suis imaginé ce modèle aujourd'hui. Et nous allons dessiner, enfin on va essayer de réaliser juste la base, on va faire ça en deux parties. Aujourd'hui, la base, le moteur, les jambes, les pieds, voilà, on va essayer de faire ça. Voilà, alors j'ai déjà ouvert un nouveau fichier, dans lequel j'ai déjà un squelette, donc une forme, je vais appeler ça forme ici. Je clique sous description, je clique gauche, je presse F2, et j'écris ici forme, voilà, c'est la forme de la fusée. Donc je ne vais pas la, on ne va pas la dessiner ensemble, parce que, tiens, il n'y a pas les, c'est pas grave, j'ai un PDF, voilà. Voilà, donc vous pouvez vous faire une copie d'écran, un arrêt sur image ici, vous avez donc, vous avez donc cette fusée qui est là, donc pour les côtes, pour les points, si vous voulez suivre cette forme là, sinon libre à vous, d'imaginer ce que vous voulez. Donc le rayon ici, de cette courbe, c'est 400, 50 mm, pour ces deux là, elles sont, il y a une contrainte d'égalité. Ces deux là, je n'ai pas indiqué de rayon, parce que, en plaçant les tangentes ici, c'est en pressant T du clavier, vous sélectionnez cette courbe, cet arc, cet arc, et pareillement pour cet arc et cet arc, celui-ci et celui-là. Donc tout ça, c'est tangent, et automatiquement ça se fait, vous placez les contraintes, comme indiqué, et puis tout est vert, et tout est bon. Voilà, donc on a déjà la forme, et comme nous sommes dans FreeGrad, dans le PartDesign, nous allons créer un nouveau body, et nous voulons dessiner sur la base de cette forme. Donc, mon body 001, il est actif, parce que le texte, il est grave, vous voyez. Par contre, je vais sélectionner le sketch, pour en créer une forme liée, mais en sous-objet, qu'ils appellent ça, et il va se placer, ce sous-objet, il va se placer ici, dans le body. Donc, je barre d'espacement, je masque le sketch, voilà. Ça, je pourrais bien m'accrocher là-dessus. Donc, dans le body 001, nous allons créer un nouveau sketch, vue de face, front, c'est-à-dire dans le plan X, Z. C'est celui-là qui est sélectionné. Donc, OK. Et là, nous allons détecter des arrêtes, celles qui nous intéressent, pour commencer. Donc, je clique sur l'icône que voici, créer une arrête liée, donc on va en créer plusieurs, ça, 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 ces trois-là, je crois que ça suffit. Et nous allons commencer par utiliser, euh, oui, moi on peut carrément, pas un peu carrément y aller comme ça. Je m'accroche sur le centre, ici, là, et là. Pareillement, je m'accroche sur le point qui est là en bas, attendez, je me déplace, clique droit, j'ai le mode gesture, hein, il y en a plusieurs. C'est Frucat, c'est gesture que j'utilise, hein. Clique gauche pour pivoter, clique droit pour se déplacer, clique de milieu pour centrer une partie dans l'écran. Donc, nous sommes dans la création d'un arc, je sélectionne son centre, son début et sa fin. Dès que ça devient jaune, c'est bon. Là, on est contraint, c'est bon. Nous allons tirer de droite, de ce point vers ce point, et depuis ce point vers ce point. Clique droit, je sors, c'est bon, tout est vert, j'ai coché ces deux lignes-là, c'est important. Voilà, mon premier sketch est bon. Nous allons rajouter un deuxième sketch. Alors, un deuxième sketch. Pareillement, dans le même plan. Et nous allons nous accrocher sur ce qui existe déjà. Donc, je prends l'icône ici, que beaucoup connaissent déjà maintenant. Là, ça, ça, et ça. Et nous allons tracer des courbes, enfin, des arcs, comme précédemment. De là, voilà, clic droit, je sors, je vais le pousser un petit peu vers là, je lui ai indiqué un rayon, je crois que c'est 51, ou, attendez, 50,5, ça le ferait peut-être aussi. On va essayer comme ça, voilà, je trace un autre arc, voilà, c'est un peu long, mais il faut passer par là, si vous voulez être capable de le refaire. Donc, là, on va le tirer un peu vers en bas, celui-là, s'il veut bien, voilà, je vais cliquer là-dessus, et je vais lui indiquer 52, voilà. Voilà, oui, alors, ce que j'aimerais vous montrer avant de continuer, si vous ne voulez pas vous embêter, parce que moi, j'ai créé un aileron un peu profilé, mais vous pouvez très bien prendre le premier sketch, ici, créer une protrusion, la mettre en symétrie au plan, voyez, ici, et lui indiquer une épaisseur de 3 mm, et ensuite, vous pouvez très bien passer en mode filaire, c'est là-haut, moi, j'ai un raccourci, je sélectionne ça, contrôle maintenu, les 4 arêtes que voici, et je crée, ici, un congé, et voilà, mon aileron est bien, comme ça aussi, hein, mais, si je ne veux pas, je peux très bien continuer, et je vais vous montrer comment on procède pour faire un aileron un peu profilé, on va procéder un peu comme quand on a dessiné le cœur ensemble récemment, hein, donc, là, il manque encore un sketch, j'en ajoute un, toujours dans le même plan, X, Z, je détecte les arêtes comme avant, donc, on va détecter celle-là, cette ligne-là, ça, ça, voilà, et on passe en mode création, sur la direction d'arc, je m'accroche là, sur la ligne droite, ici, sur la ligne droite, là, et on va faire de même ici, je m'accroche là-dessus, sur la ligne, sur la ligne, voilà, donc, on est à peu près bon, par contre, je n'ai pas dessiné la ligne qui va de là, et ici aussi, j'en ai une qui doit aller de là, voilà, voilà, donc, je pourrais fixer des contraintes, oui, c'est ce que je vais faire, donc, je vais sélectionner cet arc, je vais lui donner quelque chose comme, bon, 53, 53, 53, c'est peut-être un peu beaucoup, 52, ça suffit largement, ici, je vais lui donner, un rayon de, ou 55, 53, ça le fera aussi, peut-être un peu plus, non, un peu plus, 55, 55, allez, on va essayer comme ça, voilà, donc, par contre, pour ce sketch ici, je ne sais pas si j'ai dessiné, si j'ai dessiné, je ne pense pas, je n'avais pas dessiné, les droites, qui vont de là à là, ah oui, ah oui, sinon ça n'ira pas, voilà, il faut que ce soit une forme fermée, donc, on a ici, les trois sketch, je peux, masquer ça, pour voir si tout y est, oui, tout y est, voilà, donc, je me place maintenant, en vue de droite, donc, c'est en pressant 3 du clavier, on y arrive aussi, je vais décaler, les sketchs, 002,003, donc, je vais prendre, le sketch, 003, euh, oui, allez, hop, je vais dans, attachment, et sur la fin de la ligne, je clique sur les trois petits points, en décalage Z, je vais lui indiquer, je crois, 1,5 mm, voilà, donc, ça, c'est pour ça, celui-là, on va le décaler, de, je crois, 0,5, on a, voilà, 0,5, ça pourrait à peu près aller, donc, si vous regardez ici, vous voyez, j'ai déjà à peu près une courbe, bon, là, elle n'est pas très marquée, mais ici, ce point, ce point, ce point, ça fait déjà une courbe, voilà, maintenant, nous allons procéder, nous allons créer, un lissage, je crois que ça s'appelle comme ça, ici, créer un profil, lisser un profil, voilà, donc, je sélectionne le premier sketch, le plus grand, je clique sur l'icône, lisser un profil, ajouter une section, je veux ajouter, le sketch 0,0,2, on voit déjà quelque chose, ensuite, ajouter une section, je prends le sketch 0,0,3, et là, on voit en jaune, déjà, on a un aperçu, ok, voilà, donc, j'ai ça, maintenant, je peux affiner ça, je passe déjà, si je veux, je peux passer, en mode, je peux passer, en mode, peut-être, en mode, ombré, et je vais décaler, un peu, je vais jouer, sur les, sur les, la hauteur, donc, le sketch du milieu, je vais le monter, un petit peu, je suis à 0,5, je vais le mettre à 0, allez, 0,8, on va appliquer, voilà, vous avez vu, là, ça devient, d'un coup, ça devient arrondi, voilà, on pourrait encore affiner, mais bon, la forme, elle me convient, allez, on ne va pas, s'attarder là-dessus, voilà, donc, on a un demi aileron, il suffit, maintenant, de, bon, je repasse, en mode, filaire ombré, comme actuellement, et je sélectionne, mon additive loft, que voici, toujours, le body, 0,01, il est actif, il est gras, je clique, donc, je sélectionne, le loft, le additive loft, et je clique sur l'icône, créer une fonction de symétrie, alors, lui, il veut savoir, dans quel axe, donc, esquisse, si je ne sais pas, je, je lui dis, sélectionner une référence, et je vais lui dire, je veux, cet axe là, et d'ailleurs, vous voyez, ça, c'est déjà bien placé, je fais OK, donc, j'ai un miroir, il est avec, par design, on peut faire des miroirs, il reste dans le body, le miroir, c'est bien pratique, donc, j'ai déjà une jambe, ça, c'est bien, maintenant, nous allons créer, on va essayer de créer, un des pieds, donc, pour ça, nous allons créer, un nouveau body, parce que, je clique dans le bleu, clique gauche, pour que rien ne soit sélectionné, là, maintenant, je crée un nouveau body, et je vais le nommer, donc, je clique en dessous de description, je presse F2, et là, ça va être, on va appeler ça un pied, allez hop, un pied, et on va faire de même pour celui-là, F2, on va l'appeler, jambes, voilà, donc, idem, nous allons sélectionner la forme, le sketch, même s'il est masqué, ça ne fait rien, le body 002 est actif, il est gras, et donc, si je clique sur l'icône verte, d'une forme liée, sous objet, voilà, elle se met là, voilà, par contre, je vais aller dans, jambes, et je vais masquer, ma forme liée, que j'avais utilisé précédemment, voilà, alors, nous allons créer, dans ce body, pied, un nouveau sketch, toujours dans le plan X, Z, et nous allons essayer, de dessiner le pied, alors, comment on va faire, comment on va faire, on va essayer, d'y aller, avec l'outil, arc par les extrémités, je vais tracer, une courbe, qui va s'accrocher, sur mon, voilà, mon axe, Y, à peu près, comme ça, voilà, je crois que c'est pas mal, je vais lui, fixer des contraintes, oui, si je veux, oui, je peux, allez, de là, à là, on va aller dire, 7 mm, de là, à là, on va lui indiquer, 70, c'est haut, 70, peut-être 6 mm, ça suffirait, peut-être, ici, 6 mm, oui, ça suffit, voilà, on va compléter ça, par les droites, qu'on accroche là, et là, je clique droit, je sors, là, j'ai une contrainte qui n'est pas fixée, je clique sur, 3 degrés ici, et me montre ce qui n'est pas fixé, alors ce qui n'est pas fixé, c'est déjà ce point là, donc, pour que FreeCAD s'en sorte, on le sélectionne, et on clique sur le cadenas, donc, voilà, il me fixe, ici, ça, à peu près, on va essayer d'arrondir ça un petit peu, voilà, en hauteur, il ne m'a rien mis, puisqu'il n'avait pas besoin, ici, on a 6 mm, 2 degrés, qu'est-ce qui manque encore, ah oui, ici, on a quelque chose qui ne cadre pas, ah oui, vous avez vu, cette ligne là, elle n'est pas horizontale, donc, je presse H du clavier, où je clique sur cette, icône, et ensuite, qu'est-ce qui manque encore, voilà, donc, je sélectionne ce point, la ligne Z, que voici, et je clique sur, fixer la contrainte, sur un objet, point sur un objet, voilà, tout est vert, tout est bon, ok, voilà, maintenant, nous pouvons créer, une révolution, et nous avons déjà, un pied, qui s'est mis là, donc, ce pied, maintenant, nous allons le, placer, donc, comme il, il est dans un body à part, c'est pour ça, que je l'ai mis dans un body à part, je peux cliquer sur transformer, et je peux cliquer, sur la flèche rouge, ici, et je peux glisser le tout vers là, je peux passer en mode filaire, ça se passe là-haut, attendez, je passe en mode filaire, tout de suite, oui, voilà, voilà, il faut que mon pied, voilà, morde un peu dans l'aileron, ici, dans la jambe, c'est très bien, voilà, moi je dis que c'est bon, voilà, on a ça, c'est un peu grand, mais bon, dans le principe, c'est bon, vous ajusterez ensuite, maintenant, que nous reste-t-il à faire, le moteur de la fusée, donc, là aussi, un body à part, donc, je clique dans le bleu, pour que rien ne soit sélectionné, j'ajoute un body, qu'on va appeler, donc, en dessous de description, je clique ici, F2, et je vais écrire moteur, il faut toujours bien renommer, ces bodies, sinon, à la fin, on ne s'en sort plus, donc, là, pareil, je crée un nouveau sketch, que je vais voir en X, Z aussi, voilà, mais, je vais le fermer, parce que j'ai oublié, de, d'appeler, mon sketch, sous forme de formes liées, donc, sketch 003 est actif, je sélectionne le sketch, ici, je clique sur l'icône verte, une forme liée, une sous forme liée, et voilà, donc, maintenant, je peux rouvrir mon sketch, il n'y a rien dedans, je le vois de face, et je vais créer, le moteur, alors, pour mieux y voir, je vais peut-être masquer le pied, surtout, surtout ça, voilà, pour mon moteur, que voici, donc, mon sketch est toujours ouvert, je peux sélectionner une arête, détecter une arête, je crois que c'est celle-là qui m'intéresse, à tous les coups, à tous les coups, j'ai oublié de masquer, vous voyez, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, sinon, je n'arrive pas à détecter, donc, ce sketch, il n'est pas ouvert, non, donc, je le double-clique dessus, pour l'éditer, et là, logiquement, je peux détecter mon arête, vous allez voir, voilà, là, il veut, donc, pour le moteur de la fusée, je vais utiliser la création d'un arc, en son centre, par le centre, le centre, il est là, je m'accroche là-dessus, là-dessus, voilà, c'est bon signe, c'est vert, nous allons compléter par l'intérieur, alors, l'intérieur, parce que la fusée, elle est creuse, parce qu'on va créer tout à l'heure un noyau, alors, vous voyez, si je vais en mode polyligne, il veut continuer d'une façon tangente, alors, pour sortir de là, pas d'affolement, vous pressez sur M, tant de fois qu'il faut, pour que, voilà, vous ayez un élastique, là, c'est libre, là, je peux aller vers la gauche, je ne vais pas sur cette ligne, je m'arrête avant, voilà, à l'horizontale, j'ai le petit moins qui s'affiche, en vertical, j'ai le petit signe vertical qui s'affiche, et je m'accroche là-dessus, voilà, clic droit, je sors, voilà, alors, le noyau de la fusée, oui, parce qu'il faudra assembler les pièces imprimées, et on va les glisser par la suite sur un noyau, donc, nous allons, donc, indiquer un diamètre, alors, je vais là, je sélectionne ce point, ce point, sans presser contrôle, vous l'aurez vu, là, on va avoir, quelque chose comme, 6 mm, oui, parce que, mon noyau va faire 12 mm, mais, comme les imprimantes ont tendance à imprimer, à rétrécir les diamètres internes, je vais majorer ça, de 15 centièmes de millimètre, voilà, un dixième, et un demi dixième, voilà, donc, ça, c'est pour passer, ensuite, cette tige, au milieu, voilà, les contraintes sont fixées, voilà, il me dit, cliquer ici, pour sélectionner, qu'est-ce qu'il a, il y a quelque chose, il n'est pas trop d'accord, il y a une redonnance, bon, on ne va pas s'affoler, on va mettre ça, je pense qu'il voudra, quand même, me créer, voilà, il a quand même créé, ma pièce, voilà, donc, ça, c'est ce qu'on appelle, le moteur, ici, je vais tout de suite, masquer, le binder, la forme liée, et je vais faire apparaître, de nouveau, la jambe, voilà, maintenant, maintenant, on aimerait, trois pièces, de ces, de la jambe, et du pied, alors, c'est là, qu'intervient, une notion, très précieuse, c'est-à-dire, les parts, ces espèces de conteneurs, nous allons en créer un, et dans ce part, dans cette pièce, on va sélectionner, jambes, on va sélectionner, contre le main du pied, et on va les glisser, là-dedans, et maintenant, je peux, en créer, d'autres, mais sous forme, de lien, sous clone, clone, je ne peux pas, vous voyez, c'est grisé, par contre, les liens, je peux, alors, je vais créer, un lien, et je sélectionne ça, je crée, un deuxième lien, donc, ça, ce sont, les, les jambes de la fusée, tout à l'heure, on va mettre tout ça ensemble, dans un autre part, si je n'oublie pas, donc, je prends déjà, ce part, là, entendez, là, on va regarder de dessus, je presse, je tourne, avec le clic gauche maintenu, je clique sur top, je presse deux de mon clavier numérique, et je vais sélectionner le part 01, je fais un clic droit, transformer, et là, je m'accroche sur le point bleu, et je tourne d'un tiers de tour, ça doit être à peu près, à peu près ça, sinon, on ajustera, je fais, idem pour part 002, transformer, et on va le ramener par là, voilà, on a, ici, chaque fois, 120 degrés, voilà, on a un bon début, c'est très bien, le noyau, on va le créer, on peut le créer tout de suite, comme ça, ça sera fait, donc, attendez, je crée d'abord, ici, je clique dans le bleu, pour qu'il n'y ait rien de sélectionné, je crée un part 003, je clique, à sous description, ici, clique gauche, je presse F2, et j'écris ici, jambes, avec majuscule, pour que ça se confonde pas avec le reste, et ces trois jambes, je les sélectionne, contrôle maintenu, et je les glisse, dans le part que voici, comme ça, tout est bien rangé, voilà, maintenant, à nouveau, je clique gauche, dans le bleu, rien n'est sélectionné, je crée un nouveau, un nouveau body, attendez, il y avait un problème, je sors, voilà, quelque chose était sélectionné, sans doute, voilà, mais pourquoi il me le met là, je ne veux pas, attendez, il y a un truc là, il ne veut pas, il ne veut absolument pas, donc je le désactive, voilà, il n'est pas activé, donc je vais peut-être y arriver, je vais un body à part, voilà, je clique ici, sous description, je presse F2, et j'écris ici, noyau, voilà, noyau, dans le noyau, je vais créer un nouveau sketch, vu de dessus, cette fois-ci, en X, Z, ok, donc, vu de top, je vais tracer un cercle, tout simplement, voilà, clic droit, je sélectionne le cercle, je vais lui donner cette fois-ci, un diamètre, une contrainte de diamètre, et là, on va lui donner 6 mm, non, 12 mm, parce que voilà, 12 mm, voilà, donc le noyau est un peu plus petit, mais ça ne fait rien, parce qu'en imprimant, le moteur, il va se rétrécir un peu, et ça va être assez juste, il faut toujours prévoir un peu de jeu, du moins sur mon imprimante, et je crois qu'en général, ça doit être ça, donc ok, je ferme, je regarde ça, mon cercle se met ici, ce n'est pas grave du tout, on va le monter, donc je passe en mode filaire, je sélectionne mon sketch, je vais sur la ligne attachment, je clique tout à fait à droite ici, et en Z ici, on va monter, je roule, je roule, je roule, et je vais monter ça, à peu près ici, comme ça, 29, voilà, 28 mm, 27, 28, allez hop, applique, ok, et maintenant, je peux créer, attendez, je vais faire apparaître, le sketch de la forme, je peux créer, une protrusion, à partir de là, on va y mettre, allez, on va y mettre, 120 mm, on va voir, est-ce que ça suffit, attendez, 120 mm, plus haut, plus haut, allez, je roule encore, puisque la tête de la fusée, doit être aussi, sur le noyau, ok, voilà, je passe en mode, filière ombrée, voilà, donc on a, le moteur, les pieds, tout ça, et même le noyau, déjà, pour créer la suite, dans une prochaine vidéo, voilà, en attendant, je vous remercie beaucoup, pour votre attention, à bientôt, à bientôt, à bientôt, C'est parti.